Cette montre est très particulière puisqu'elle symbolise en fait le jeu de l'ombre et de la lumière comme un cadran solaire ancien en fait. Et là on a un cadran solaire mécanique. Ça veut dire qu'il va y avoir en fait un jeu d'ombre et de lumière qui va traverser les cadrans et qui va nous indiquer les heures. Alors là on a l'affichage en fait de cette montre qui est actuellement à minuit. Vous lisez en fait la minute au centre. Il y a un rayon solaire par heure et ensuite je vais accélérer le temps de cette manière. On va pouvoir observer en fait un rayon doré. Le deuxième, deux heures du matin. En fait au fur et à mesure que l'aube avance, les rayons solaires s'allument pour éclairer le cadran. Cinq heures du matin, six heures du matin, sept heures, ainsi de suite jusqu'à midi. On va avoir en fait le soleil au zénith. 11 heures et midi. Le soleil est au top. Mais c'est pas fini parce qu'une fois que le soleil est au zénith, bien évidemment comme on est sur un affichage de 24 heures, on va repartir cette fois-ci avec un rayon qui va s'éteindre. Donc le soleil qui décline d'heure en heure, deux heures d'après-midi, trois heures de l'après-midi, etc. Jusqu'à faire les 24 heures et arriver à minuit. On est sur une monte avec une complication de haute technicité, quelque chose d'unique dans l'horloger. Depuis l'idée jusqu'au développement mis au point, jusqu'à l'arrivée sur le marché, deux ans et demi. Pourquoi le soleil ? L'idée en fait est venue en parcourant la Grèce et je me suis aperçu que le symbole solaire était très présent en fait dans la civilisation grecque. Et je me suis dit que ce serait assez formidable en fait de pouvoir capter en fait cette symbolique solaire qui était aussi une symbolique hautement technique puisque c'était les premiers cadrans solaires étant le premier élément de lecture du temps sur un cadran. Et j'avais envie en fait de m'approprier en fait de cette histoire et de la transformer dans une montre mécanique. Alors pour la production c'est toutes des séries limitées, c'est des pièces de haute technicité donc on est environ à la production des boîtes, des mouvements, il faut compter environ trois mois. Alors on travaille sur des boîtes titanes notamment jusqu'aux métaux précieux, or rose et or blanc. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501